Bonjour Kangouka, je suis du Bénin et je voudrais témoigner du miracle du Seigneur Jésus dans ma vie. En fait, c'est vrai, j'ai reçu Kangouka. Je recevais Kangouka auquel je ne donnais pas trop d'importance, je n'ouvrais même pas le message et tout ça. C'est un ami, un tante ami qui m'a envoyé, qui a insisté et qui a les preuves par exemple que tout ce qui l'a envoyé, que jusqu'à Paris même, il y a eu une dame qui est guérie à partir de Kangouka. Elle a dit que bon, là j'ai adhéré à Kangouka où tous les jours, je suis les témoignages et tout ça, je suis tout. Je suis très malade depuis près de 6 ou 7 mois. Il y a tous les maux qui sont sortis, je ne sais pas d'où ça vient. Mais le Seigneur dans ses oeuvres est en oeuvre et puis depuis que j'ai reçu le Seigneur, je me suis remis dans les grâces du Seigneur. Je confesse le Seigneur. Alors je témoigne parce que l'un des mots, l'un des mots où je suis passé par un, deux, trois médecins, et il ressortait que je faisais de l'ulcère par Kangouka, je priais Jésus et à travers les messages, je suis guéri. Finalement, moi aussi j'ai prié, je participe à la prière du samedi, j'écoutais les messages et l'éducation de prier par jour, je me suis adhéré à ça. Et au finish, quand je suis allé pour l'analyse du Seigneur, la fibroscopie, il s'est avéré qu'il n'y a pas d'ulcère. Alors que je souffrais sérieusement de ce mot, je n'arrivais même plus à m'adimenter quand mon médecin a dit non, il faut qu'on fasse la fibroscopie pour situer les responsabilités, pour savoir comment traiter et tout ça. Alors que j'ai traité ce mal-là depuis. Je suis parti pour la fibroscopie, au résultat, le médecin a dit que je n'ai pas d'ulcère, tout ça. J'ai témoigné, merci. Shalom, shalom, bonjour. Je suis une soeur béninoise vivant au bénéprécissement à Cotonou. J'ai eu l'émission par le biais d'une mémé du quartier, septembre. Le premier audio qu'elle m'a envoyé, vraiment, j'étais impressionnée. Et j'ai téléchargé rapidement l'application Kanguka. Deux jours après, je suis allée dans les archives pour prier avec le pasteur pour les prières de samedi. En priant, le pasteur a donné des paroles de connaissance comme « Tu as mangé du poison dans ton sommeil. On t'a ensorcellé. Ta maison est hantée. Tu vas vomir maintenant. Tu vas vomir maintenant. » Aussitôt, j'ai commencé par avoir la nausée. Je ne pouvais pas me maîtriser. J'ai commencé par vomir. J'ai commencé par baver, bailler. Et ces trois choses-là, pendant trois jours, j'ai dit non. Je vais arrêter de jouer pour voir. Quand j'ai arrêté, ça a cessé. Une semaine après, j'ai dit non. Maintenant, je vais écouter une longue prédication. Puisque je suis accrochée à la voix du pasteur, je ne pouvais pas m'en passer parce que je vomissais. Je ne comprenais rien du vomi. Je ne comprenais pas que c'était une grande délivrance que le Seigneur Jésus m'accordait. Au moment de la prière, j'ai commencé par prier. Les mêmes paroles de connaissance sont sorties. J'ai eu encore la nausée. La nausée. Je ne pouvais pas me maîtriser. J'ai commencé par vomir encore. Vomir, baver, bailler. Je baillais. Tu vas croire que ma bouche va se fendre en deux. Bailler, bailler, ce qu'on appelle bailler. Baver, vomir. Tu vas croire que je veux vomir mes intestins. Gloire à Jésus. Il y a la puissance de délivrance dans l'émission Kangouka. Il y a la grâce de guéridon, de restauration. Je bénis le Seigneur. Depuis octobre, j'ai dit non. Je vais attendre pour voir. Si ce que Jésus m'a accordé vraiment là, je peux toucher avec mes yeux concrètement pour témoigner. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Je souffrais de l'excès de l'estomac et l'excès d'œsophage. C'est disparu. Aujourd'hui, je mange aliments pimentés, salés, huilés, comme je veux. Merci Jésus. Nous sommes en janvier, donc à un intervalle de deux mois, trois mois. Oh, le résultat était formidable. Je souffrais de l'hypertension. J'ai transécuté quand m'a détecté hyper tendu 19-20-20. Même si je prenais les médicaments. Comment c'est arrivé? C'est quand j'ai rêvé de manière répétée que j'ai mangé dans le rêve avec un membre de ma famille. Quelques semaines après, je suis tombée malade. On a détecté ce mal. Je ne savais pas que c'était une source diabolique. Mais quand j'ai tout vomi, quand l'homme de Dieu est inspiré par l'Esprit Saint, et il a dit vomi, j'ai tout vomi, Jésus-Christ a régularisé ma tension et je bénis le nom de Jésus. Il m'a accordé d'autres délivrances dont j'ignore et je ne peux les énumérer lui-même, il sait. Cette émission a aussi changé complètement ma vie, car je ne peux plus me réveiller sans prier, car j'ai perdu le goût de me lamenter, le goût de me mettre en colère, le goût de me lamenter. Je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas fini. Quand j'ai commencé par remarquer le fruit de ces effets-là, j'ai dit ma fille, ma fille de 13 ans souffre de l'infection de la peau, qu'on appelle eczéma, depuis plus de 8 ans. Ça a gâté le bras et le pied de ma fille. Ça sort de bouton, ça gratte, ça sort de pu, ça se cicatrisse, ça laisse une tâche noire, épais, et quand ça gratte deux jours après, ça fait de bouton à yeux, ça fait deux boutons, et ici, dessus, les bras et les pieds de ma fille sont gâtés. Traitement, sur traitement, pas de cause. On a dit une session d'origine allergique. Et j'ai dit quoi? Allergique, poussière, je nettoie tout. Tu ne vas pas manger ici, tu ne vas pas manger ça. Waouh! Jésus a guéri ma fille. Elle n'était même pas présente. Elle était allée à l'école. Quand je suivais encore autre émission dans les archives, et puis ça a dit, ta fille a l'infection de la peau, il a cité les noms, reçois. J'ai reçu ma fille, elle est venue, j'ai mis mes deux, mes six à tête. Aujourd'hui, tu es guéri, viens, 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 viens. J'ai joué l'émission deux fois, trois fois. Depuis octobre 2021, en janvier 2022, je suis en train d'observer ma fille. Ma fille ne gratte plus de peau, plus de nouveaux boutons. Je dis, même pas eux, nouveaux boutons. Les anciennes se sont cicatrisées. Les autres cicatrices là, qui étaient noires là, ça ne commençait pas à éclaircir comme la peau de ma fille. Liffée, je dis, Jésus-Christ a passé de vaseline du ciel. La peau de ma fille est maintenant lisse. Plus de démangeaisons. Ma fille ne pouvait pas se laver avec de l'eau froide. Et Jésus, tu es vivante. Jésus, tu es vivant. Ce n'est pas fini. Le 26 décembre 2021, je suis internée avec trois mecs. Trois enfants sont malades. Le garçon de six ans vomit, vomit. C'est depuis plus de cinq jours. Tous les traitements sont faits. Il n'y a pas de gain de cause. Il n'y a pas de gain de cause. J'ai dit, quoi? Mais j'ai un Dieu qui a béni. Christ nous dit, parce que mon enfant sera guéri à l'hôpital. J'avais honte de faire sortir mon téléphone. Mais à un moment donné, quand je voyais mon enfant entre la vie et la mort, je me suis dégagée. J'ai fait sortir mon portable. J'ai prié. J'ai prié, Jésus. J'ai ordonné à ce vomissement. Je ne veux plus entendre ça en nom de Jésus. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que la grâce qui est sur la vie de Christ nous dit, comment on impacte la vie de mon enfant. Depuis ce jour, mon enfant n'a plus vomi. On nous a libérés. Et tous, nous sommes rentrés à la maison. Nous avions fêté à la maison. Et la voix de culpabilité est en train de sonner fort. Témoigne, témoigne. Et aujourd'hui, j'ai dit non. Je vais témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui se font en esprit avec moi et pour nos foyers. Amen. Bonsoir à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, vraiment, je ne m'en passe plus. C'est devenu mon café matinal. Je l'écoute tous les jours, tous les matins. Quand je me réveille, c'est avec Kanguka. Leçon en dormant, c'est avec Kanguka. Vraiment, je viens rendre grâce au Seigneur. Je viens me bénir le Seigneur. Je viens l'adorer. Je viens lui dire merci pour toutes les méveilles qu'il nous cesse de faire dans notre vie. En fait, mon témoignage est le Seigneur m'a visitée. J'écoute les prières. Vraiment, je n'ai jamais eu une manifestation quelconque. Juste, bon, peut-être le ballement, la salive, qui peut remonter. Bon, je ravale même souvent. Mais bon, mais comme Christ, du coup, moi, on a dit toujours, on n'a pas toujours besoin d'entendre la parole de connaissance qui prononce notre mal. Il faut accepter la guérison. Quelqu'en soit ce que Christ dit, comme parole de connaissance, il faut accepter la guérison à tous les niveaux. En fait, j'ai eu un mal de dos, un mal de dos qui m'empêchait même de respirer. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis réveillée un matin. J'avais très, très mal au dos. Je suis même allée consulter. Quand je vais à l'hôpital pour voir le médecin, je n'ai pas pu, parce qu'il fallait en même temps être au travail et tout ça. Je n'ai même pas pu rencontrer le médecin. Ce jour, je suis même allée plutôt avec ma fille. Elle-même, elle était malade. J'ai plutôt consulté le médecin pour elle. Mais je ne cessais de prier. Je ne cessais d'écouter. Et il y avait des prières où le Christ disait « Mettez la main à l'endroit où vous avez très mal. » Je mettais la main sur mon dos. Je mettais la main sur mon dos. Et le mal a complètement disparu. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais même plus comment la douleur s'est manifeste, mais c'est complètement fini. En fait, quand le jour où Christ a demandé de mettre la main sur le dos, il a prononcé une parole de connaissance qu'il y a une dame qui a très mal au dos. J'ai saisi la parole et j'ai dit « C'est moi. C'est moi, Seigneur, c'est moi. Que ta main se pose sur mon dos et que je retrouve ma guérison. » En fait, j'ai encore ressenti le mal à la veille. Deux jours après, et après un autre jour, jusqu'aujourd'hui, ça fait peut-être deux semaines, je ne ressens plus de mal. Et je dis « Gloire à Dieu de m'avoir visité. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, en dehors de la guérison physique, le Seigneur nous a visités même spirituellement. » Je ne me lamente plus quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit les situations difficiles qui peuvent arriver aujourd'hui dans ma vie. Le Seigneur me donne la force d'accepter sa volonté. Comme Christ dit, la dévise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu même si elle est contrée à la nôtre, prier chaque jour et faire sa volonté. Donc, vraiment, je dis, l'émission Kanguka, c'est une grâce. C'est une grâce. Je dis ici, pour ceux qui n'ont pas encore eu la manifestation ou un témoignage, nous exaltons de prier, de continuer à prier, de ne jamais abandonner, de ne jamais se décourager. Je rends grâce à Dieu. Je lui demande de bénir la famille de Christi Koumana, de bénir ses partenaires. C'est comme ça que nous partageons à nos amis, à nos connaissances, pour que tout le monde écoute Kanguka. Vraiment, c'est une émission où Dieu est présent. Dieu est vraiment présent dans cette émission parce que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de prière, la façon de voir, connaître aujourd'hui même ce que c'est que le péché. Vraiment, avec les enseignements que Christ ne cesse de nous donner, ça nous édifie chaque nous, ça nous fortifie, ça nous fait nous rapprocher de Dieu chaque jour de notre vie. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour cette émission. Je te rends grâce, je te bénis et je ne cesserai jamais de te louer, de t'adorer. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, Dieu, je viens par ce ventre et j'ai témoigné la grandeur de Dieu, de tout ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de mon fils. Je suis une brazzavilloise vivant en France et j'ai connu Kangooka à travers ma mère. J'ai ma mère qui m'envoyait Kangooka tous les jours de lundi à vendredi, même les week-ends. Sauf que moi, je ne prêtais pas attention à ces audios. Donc, je ne les écoutais pas. Et un jour, c'était au mois de novembre, elle m'envoyait, c'était un samedi, j'étais à mon lieu de travail, je travaille à domicile. Elle m'a renvoyé l'audio, la prière de Kangooka. Je me suis dit, je serais mieux de les écouter. Donc, j'ai mis mes écouteurs, je me suis mis à écouter les témoignages, les témoignages, j'ai même douté. J'ai dit, est-ce que c'est vrai toutes ces personnes qui témoignent, qui sont guéris du sida, des hépatites C, après 21 ans, ils ont confronté. Et franchement, je doutais. Après, je me suis dit, bon, je continue, j'ai continué. Après, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et en priant avec l'homme de Dieu, j'avais la sensation et l'impression qu'il s'adressait directement à moi. Je me suis dit, ben, ça c'est moi ça. Franchement, j'avais, j'étais émue et étonnée. Et à la fin de la prière, à la fin de mon travail, j'ai rappelé ma mère, j'ai dit, ben, j'ai écouté ton audio, mais franchement, j'ai l'impression que ton pasteur, là, il s'adressait directement à moi. Ma mère, elle a rigolé, elle a dit, ben, je l'avais dit, il faut écouter Kanguka, mais bon, bref. Et mes frères et sœurs, je suis devenue accro, accro à Kanguka. Tous les jours, j'écoute Kanguka dans ma voiture, dans mon lieu de travail, tout, chez moi. j'ai même initié mon fils. Et à la base, moi, je priais, je priais pour avoir un deuxième enfant et pour mon fils qui avait un problème de colère, de nervosité, d'impulsivité, à l'école. Donc, à la base, moi, Kanguka, je priais pour ça. Mais, Dieu m'a délivré d'autres choses. C'était au mois de décembre, le 18 décembre, j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai écouté les témoignages et ensuite, j'ai prié avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, il y a une dame qui a un enfant de 8 ans, un petit garçon de 8 ans, Dieu te bénit. J'ai dit, je reçois. Il a encore dit, il y a une dame qui a des boutons. J'ai dit, ce pasteur-là, tout ce qu'il raconte, c'est sur moi. J'ai dit, je reçois. J'ai prié, je n'ai pas eu de manifestation. Et le 18 décembre, le 8 janvier, j'ai encore prié avec l'homme de Dieu. Je n'avais pas eu de manifestation. Et, j'ai continué à prier, prier, écouter les témoignages, aller sur YouTube, sur les archives. Vraiment, je suis devenue accro. Et à chaque fois, je priais avec mon fils. Et c'est en 2 février, j'avais coupure en rentrant chez moi pour manger. Et j'ai mis un esprit qui me disait, écoute, kangouka. Après, je suis allée dans les archives, j'ai vu, je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui témoignait, qui rendait grâce à Dieu pour la délivrance de sa fille, de sa petite fille de 15 ans, qui avait des problèmes d'odeur. Dès qu'elle a commencé à témoigner, mes frères et soeurs, je me suis connectée à ce témoignage et je me suis mis à genoux. Je me suis ingénuée. J'ai dit, Seigneur, si tu as délivré cette petite fille des mauvaises odeurs, fais de même avec mon fils. En priant, je disais, je me connecte à mon fils, délivre mon fils de tous ses esprits de colère, de nervosité, de tout ce qui l'empêche d'être calme à l'école, Seigneur. Et au fond de moi, j'avais une voix qui me disait, pourquoi tu doutes ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me suis mis à pleurer, à demander pardon à Dieu parce que je doutais. Et après, je suis repartie à mon travail. Mes frères et sœurs, toute la journée, je faisais que rôter et bâiller. Je me suis dit, eh bien dis donc, les gens qui témoignent ne mentent pas alors. J'ai dit, bon, on ne sait jamais. Toute la journée, je faisais que faire ça, bâiller, rôter, bâiller, rôter. Et le soir, en rentrant chez moi, comme d'habitude, j'ai prié avec mon fils. Mon fils, il est allé dormir et j'ai remis l'audio du 18 janvier 2022. Alors que quand je l'avais écouté, je n'avais pas eu de manifestation, mais en l'écoutant le 2 février, j'ai eu des manifestations, frères et sœurs. J'ai manifesté, vomi de 20h40 à 22h. Incroyable, mais vrai. Dans la prière, en priant avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a mentionné, il y a eu une famille qui a ensorcelé. Que cette famille soit délivrée. À partir de là, j'ai commencé à vomir. Je ne sais même pas comment vous expliquer. J'ai vomi en 4 ou 5 étapes. J'ai vomi de l'eau. J'ai vomi de l'eau. J'ai vomi de la glaire, de la salive mousseuse. J'ai vomi du sang. J'ai vomi de la salive noire. Donc, je ne sais pas si c'est de l'eau noire ou de la salive noire, mes frères et sœurs, je ne sais pas. J'ai vomi, 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 vomi de 20h40 à 22h. Mes frères et sœurs, j'ai vomi, vomi, vomi. Et il y a eu un moment, j'ai eu l'impression d'avoir des boules de viande sur ma gorge et j'ai eu mal à la gorge. Je n'arrivais plus à vomir. Je me suis mis à appuyer ma gorge, à appuyer ma gorge, à appuyer ma gorge. J'ai dit, aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai remis l'audio, j'ai prié, j'ai remis, j'ai prié avec l'homme de Dieu. À un moment donné, j'ai senti qu'il y avait des boules de viande, mes frères, parce qu'à la fin, j'ai mis, j'ai fouillé, j'ai mis les gants, j'ai fouillé, fouillé mes vomi dans mes vomi, j'ai mis ma main dans les vomi, j'ai fouillé, 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 mes frères et sœurs, j'ai retrouvé des morceaux de viande. Je ne sais même pas comment vous expliquer des tiges, je ne sais pas. Alors que je n'avais même pas mangé de viande ce jour-là, je ne sais pas, mes frères et sœurs, j'ai fouillé. Franchement, les mots me manquent, mes frères et sœurs. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, Dieu m'a délivré de l'alcoolisme, des esprits de masturbation, des cauchemars, des mauvais rêves. Dieu m'a délivré des lamentations, je ne me lamente plus. Avant, je me lamentais à chaque fois. Pourquoi ça ne marche pas ? À chaque fois, je me lamentais. À chaque fois, mes frères et sœurs. Mais depuis que j'écoute kangoukala, je ne me lamente plus, je ne me masturbe plus, je ne touche plus à l'alcool, je ne fais plus de mauvais rêves. À chaque fois que j'avais un prétendant, à chaque fois que j'avais un prétendant, je rêvais à la fin, je rêvais toujours des maris de nuit ou des femmes de nuit. J'avais un problème de bouton. Là, mes boutons sont estampés. J'ai la paix, je dors bien maintenant. Je ne me lamente plus. Mon fils, il a changé et en passant, je dis merci à Dieu pour l'harmonie qu'il a rétablie entre moi et ma mère parce qu'avec ma mère, on ne s'entendait pas. Moi, je n'allais jamais chez ma mère. Je n'aimais même pas qu'on me parle de ma mère. Dès qu'on prononçait le nom de ma mère, j'étais énervée, j'étais stressée. Je ne voulais même pas entendre le nom de ma mère. donc je n'allais pas chez ma mère, je n'allais jamais chez ma mère. Je ne l'appelais jamais mais là, j'appelle ma mère à chaque fois, je prends de ses nouvelles et des fois, je l'appelle qu'elle me fasse à manger. Vraiment, je dis merci pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, pour l'harmonie, pour l'entente qu'il a retablie entre moi et ma mère. Je dis merci pour la transformation de mon fils, pour la guérison de mon fils, mes frères et sœurs et à Dieu dans Kangouka. Moi qui priais à la base pour un deuxième enfant et pour mon fils, j'ai reçu d'autres délivrances. Dieu est grand et il est merveilleux. Il ne trompe jamais. C'est un Dieu vivant. Mes frères et sœurs, depuis que j'écoute Kangouka, depuis que je suis dans Kangouka là, j'ai la paix, j'ai la paix absolue. Je ne m'inquiète plus. Je ne me lamente plus. Je ne sais pas. Je ne peux que dire merci à Dieu. Merci Christi Koumana aux intercesseurs que Dieu continue à bénir toutes les personnes qui œuvrent pour cette œuvre. Soyez bénis abondamment toutes les personnes qui témoignent car vos témoignages nous fortifient. Je bénis les partenaires, je bénis toute l'équipe de Kangouka. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, dans la vie de mon fils, de ma famille, ma mère. Merci Seigneur car tu es grand et tu es merveilleux. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada